Bonsoir, c'était une annonce qui était attendue depuis longtemps par les usagers du transport en commun. La Société de transport de Sherbrooke a annoncé ce matin l'ajout d'autobus sur la ligne 8. Alors au lieu de passer aux heures, les autobus circuleront aux 15 minutes. Les détails avec Marielle Guimond. Dans mon quotidien, ça va pouvoir me permettre de pouvoir être plus tôt, à pouvoir m'organiser mieux. Bill se réjouit de l'annonce de la Société de transport de Sherbrooke. Comme lui, dès janvier, les usagers de la ligne 8 n'attendront jamais plus que 20 minutes pour prendre l'autobus. Actuellement, ils passent aux heures. Bien des fois, les gens, ce qu'ils reprochent au transport en commun, c'est la fréquence. Donc on répond directement aux attentes des gens à savoir pourquoi ils ne prenaient pas le transport en commun, la fréquence. Une bonne nouvelle aussi pour ces étudiantes de l'Université de Sherbrooke, pour qui se déplacer en transport en commun est nécessaire. Oui, ça dépend des sessions. Comme au début de mon bac, c'était pas tout le temps... Comme si j'avais un cours l'après-midi, il fallait que je marche parce qu'il n'y avait pas d'autobus. Oui, ça permet d'économiser, en fait, parce qu'une auto, ça coûte vraiment cher. Puis comme on est à l'université, bien souvent, on ne travaille pas ou pas beaucoup pour assez pour payer une auto. Parce que depuis 30 ans, il n'y a jamais eu ce genre de bonification-là du plan de transport. On parle de tout près de 5 % d'ajout de services, qui est quand même majeur. C'est un engagement autant du gouvernement du Québec que de la Ville et la STS. La Ville de Sherbrooke a investi 15,6 millions $ dans le projet, une mesure bien accueillie, mais qui demeure insuffisante, selon Christine Labrie. Effectivement, des gens qui vont prendre des décisions différentes pour leur déplacement avec cette amélioration-là, mais ça va être limité au secteur où on a amélioré l'offre de services. Si on veut que les gens, de manière massive, puissent changer leur pratique à l'échelle de la Ville de Sherbrooke, il va falloir améliorer toutes les lignes. La STS prévoit poursuivre la bonification de son offre au cours de l'année prochaine. Ici Marie-Ève Guillemont, Radio-Canada, Sherbrooke.